Dans la tête du poète Qu'y a-t-il dans la tête du poète ? On me pose parfois cette étrange question. Les lecteurs, les amis, me la répètent comme une ritournelle d'interrogations. Dans la tête du poète, il n'y a rien et il y a tout. Il n'y a rien du tout. Les mots sont et ne sont plus, ils vont et viennent, s'entrecroisent, puis disparaissent, confusément. L'émotion naît, vagabonde, mon sang dans mes veines abonde, puis elle s'apaise en l'écrivant. D'où ces mots, d'où ces sons qui m'inspirent ces mots ? Dans la tête du poète, tout est petit et tout est grand. Rien ne compte, mais tout est important. Je mets le temps en pause et je fuis la précipitation qui m'indispose. Je capture des images au grès des vents et j'en saisis les épines et les roses. Dans la tête du poète, tout est chaos et crescendo. Tout se bouscule, les idées, les passions, les mots, un éternel magma en fusion qui laisse peu de repos. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous ai lu un poème qui s'intitule Dans la tête du poète, qui est extrait de mon recueil Les épines et les roses. J'espère qu'il vous donnera envie d'aller voir le reste des poèmes, environ une cinquantaine de poèmes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de 1er mai. J'en profite pour vous souhaiter à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, bien évidemment. Vous savez que la poésie ne vous oublie pas. La poésie, elle est là pour vous, elle est là pour moi, je l'ai dans le sang et j'aime la partager. Et bien sûr, la poésie aussi a besoin de vous pour vivre, pour exister, pour résister au temps qui passe, pour résister à la société de consommation, et bien sûr, pour qu'elle continue à avoir sa place dans les librairies, dans nos bibliothèques, dans le cœur. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon recueil Les épines et les roses ainsi que Couleurs poétiques. Vous pouvez trouver ces deux recueils soit en commande sur la plateforme edilivre.com que je vous mettrai en commentaire, soit en commande en librairie, bien sûr. Et puis alors, si vous souhaitez une dédicace, vous pouvez me commander directement. Merci à tous de m'aider à faire vivre mes recueils. Je vous dis à bientôt pour un live prochainement. Et passez une belle soirée, une bonne semaine. A bientôt, je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada